Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la team TF51. Aujourd'hui c'est le goulag. Alors je laisse la parole à Bento, notre spécialiste de l'aviation. Et donc les deux F-15 qui nous doublent, qui nous dépassent, sont censés normalement faire des turbulences et déstabiliser notre formation de Little Bird, notre formation d'hélicoptère, mais pas du tout. Et là nous voyons les remous d'eau qui ne sont pas en face des hélicos qui les génèrent, donc c'est assez mal fait. Mais donc voilà, je laisse la parole à Guigui de nouveau. Alors on continue la progression vers le goulag. Alors le titre vient juste de ce maître. Alors là on peut voir sur l'hélico de tout à gauche, on voit bien la jambe du gars, donc ça veut dire qu'ils sont mal assis sur le siège, alors c'est mal fait. Donc du coup, on avance. Et donc là l'hélico qui est devant nous, alors il y a ici, alors ça laisse pas de marque. Par contre il explose la tour, alors qu'il n'y avait pas de produit explosif dedans, normalement je sais pas, c'est bizarre. Donc là les gars au RPG ils nous tirent dessus, mais ils n'y arrivent pas. Donc là McTavish nous donne l'autorisation de tirer, alors que eux, les ennemis, ils tirent avec leur RPG depuis pas mal de temps. Donc là ils nous loupent, même si on tire pas dessus, ils nous loupent quand même. Il y a plein de gens qui courent là. Puis là il y en a un qui se barre, alors que c'est la guerre, mais non, lui il s'en va. Donc là il y a une hélico qui ressort de derrière la tour, là dans la cour aussi il y en a un. Donc bon, vu que c'est une partie au cut, on tire pas dessus, on les regarde, c'est tout, mais bon, on se prend pas de bol, c'est bizarre. Donc là les ennemis enlèvent les bâches et tout ça, alors que même si on les tue, les bâches s'enlèvent d'elles-mêmes. Donc il y a encore deux gens qui courent. Donc là, la scène-là nous fait voir la vue, on peut plus la bouger. On est obligé de regarder l'avion qui nous dépasse comme ça. Donc c'est assez mal fait, vu que normalement on a le droit de regarder où on veut. Donc après que la F15 nous ait dépassé à grande vitesse et nous ait déstabilisé, on peut voir à travers la vie d'Aggitoun qu'il n'y a personne et que ça servait à rien de la détruire. Dans la cinématique, on voyait qu'on était trois hélicos avec les images de synthèse. Alors que là, si vous regardez bien, on est quatre hélicos. Donc vous pouvez même regarder au début de la vidéo, on voit ça. Donc voilà, on atterrit. Donc si vous regardez sur les habits des autres gars, donc ils sont encore en tenue de plongée, alors que c'est terminé l'attaque prétolière, c'était également en train. Donc avec la M14, on a 90 balles et avec la M4, on a 600 balles. Alors dans la cinématique, on nous dit que le goulag est un ancien château du Moyen-Âge. Donc il y a aussi de la potence qui était de l'époque. Mais alors, c'est bizarre, elle a quand même résisté à toutes les intempéries. Et de plus, elle n'a aucune utilité, vu qu'aujourd'hui, le goulag est utilisé pour seulement écarter les gens, parce qu'on ne peut pas les tuer. Et aussi, on tue les gens à cette époque avec des armes à feu. Donc voilà, donc maintenant, vraiment la partie au cut, on va pouvoir commencer. Alors déjà, on s'abrite parce qu'on se fait bien, bien mini, on va dire. Voilà, donc on revient un peu après. Donc bon, pas de chance, ils marrent tous juste avant nous. Donc là, 2, 1, 2, 2, 3, d'affilé. Donc là, il y en a un qui s'est caché, et on loupe, et puis voilà. Donc bon, nos amis nous aident quand même pas mal pour tuer les gens, vu qu'ils nous suivent à chaque étape de la progression du goulag. Et en plus, eux, ils sont équipés d'armes à feu, alors que nous, on n'a que le couteau. Donc ils tuent plus de gens que nous. Donc alors là, j'ai bien réussi, je m'en félicite quand même. Trop bien d'affilé. Donc là, j'ai reculé parce que sinon, l'outil est arrivé trop rapidement, qu'il avait espace 12. Donc on a vu qu'ils avaient tous des fusils à pompe, et ils n'ont même pas réussi à nous mettre une seule balle. Donc là, on fait le tour des postes de télévision pour revenir derrière le garde, on va dire. Donc il ne faut pas hésiter à courir un peu n'importe où pour prendre les gens à revers. C'est pas mal pour la preuve faite. Donc voilà, donc lui, il a réussi à ne chine, donc on va se planquer. Et par contre, le truc, c'est qu'il faut suivre McTewish pour ouvrir la porte, sauf qu'en fait, je me suis planqué là pour ne pas me prendre des balles. Donc bon, on met en accéléré. Et donc en fait, on voit qu'il se prend plein de bol, mais lui, il ne marre pas. Ça le bouscule un peu, il tombe un peu par terre, tout comme ça. Et si vous voulez voir des noms bizarres de coéquipiers, n'hésitez pas à ne rien faire pour les voir mourir et vous verrez à chaque fois leur nom, c'est des trucs bizarres. Ouais, donc ça, retenez pas, hein, ne qu'on continue. Donc voilà, donc là, vraiment, j'ai vraiment entendu longtemps. Bien comme il faut. Là, j'ai pas, j'ai compris qu'il faut y aller. Non, toujours pas compris, en fait. Non, j'ai toujours pas compris. Ah si, ça va, j'ai compris. Donc du coup, ouais, donc en plus, il ouvre la mauvaise porte. Déjà que j'ai perdu du temps, il y a un père aussi. Il faut se mettre à plomb pour éviter les balles, un petit aspect. Ouais, parce que, donc voilà, donc lui, il est un barou de nerf. Et c'est bon. En fait, ça va quand même. Donc là, je me suis mis, caché, j'en ai loupé quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. Et donc, dans l'armurerie, quand les ennemis arriveront, moi, je trouve ça rien de prendre des boucles infimètes, on est protégé en se mettant juste à plat ventre. Mais alors là, on vérifie quand même le nombre de balles, parce que moi, là, je vais en prendre un ouclier. Donc on me fait le nombre de balles pour vraiment vous prouver qu'on n'a rien tiré jusqu'à là, même si vous l'avez vu avec la vidéo. Donc toujours 90 balles avec le sniper et 600 avec l'administration. Donc voilà, donc j'ai changé le M14 contre le bouclier. Si vous regardez les armes qui se trouvent dans le stand d'armurerie, vous verrez qu'à plein clé et tout ça, rien vu que c'est quoi ce qu'il vous les porte. C'est un petit four accord comme ça. Ouais, donc il y a tout. Il y a arme de poing, fusil d'assaut, fusil à pompe, boucle intim, tout ça. J'ai 18, il y a toutes sortes d'armes là-dedans. C'est un peu comme dans la planque de Makarov, il y a vraiment les grosses réserves d'armes. Ça fait penser un peu à la même chose. Donc, de plus, nous voyons qu'il y a des... Enfin, pas là, mais on avait vu qu'il y a de l'eau qui coule partout dans le boulade, on se demande où elle vient, vu que c'est quand même un espace clos. Et puis, il ne pleuvait pas tout à l'heure, hein, quand même. Il y a juste de la neige, ça a fondu, ça fait des fontaines, c'est marrant. Ouais, marrant, ça reste à voir. Donc, du coup, je continue. Bon, je crois que j'ai fait que des cotes couteaux, je ne suis pas servi du bouclier intimité. Non, ça a peut-être été considéré comme de la triche, donc il me semble que je ne l'ai pas pris pour me planquer. Donc là, eux, par contre, ils foncent dans le tas, donc ça m'a loupé pas mal d'études. Ouais. Donc, voilà, donc j'en ai que tu as par là. Après, je pense que là, je n'ai pas dû me la replanquer, mais bon, c'est pas grave. L'intérêt, c'est quand même de rester en vie, parce que pour commencer la mission depuis tout le début, c'est un affaire, pas trop. Donc là, c'est le plus dangereux de péter des gens, alors qu'il y en a plein partout, c'est dangereux, vu que vous pouvez vous faire péter de n'importe où. Voilà, en plus que des fois, les corps à corps avec les russes, c'est un peu chaud quand même. Ils nous mettent deux coups en pas longtemps, et directement. Donc là, on revient le lot qui coule. Maintenant, on va aller dans le moment le plus dur de la mission. Donc, on met les visions naturelles, on ne se voit rien. Et puis, là, c'est vraiment dur en fait. Donc, on va laisser les coéquipiers se changer de ça. Donc, les noms de bizarre, soit disant. Apex. Il a dit même du Rex. Toi, mais bon. Pas de ténéons. Donc, voilà. Donc, on leur laisse faire tout le boulot. Alors, quand Apex ou Nions se prend une balle, Eh bien, lui, il met un directeur. Alors que Mathévi, je lui résiste. C'est un dur. Quand rien, c'est dur. Donc, du coup, il faut vraiment passer dans toutes les cellules. Même si vous savez qu'il n'y a personne, il faut quand même y aller. Parce que déjà, il faut y aller. Parce que, pour vérifier qu'il n'y ait personne. Et puis, il faut y aller aussi, là, pour se planquer. Il ne pourra pas que les ennemis puissent nous tenir dessus. Donc, là, je vais danser le verre aussi. Parce que, bon, après, pour se faire tirer par derrière, ça ne fait pas. Donc, voilà. Il y a un sté. Et voilà, c'est vrai. Donc, là, il y a un gros fondrement. Donc, c'est né, allongé, direct après, on peut s'en mettre du goût. Donc, je ne sais pas. C'est un peu plus. Donc, je trouve que ça, c'est ma fille, vu que c'est l'assaut du goulag. Et la marine et l'armée de terre agit comme ils veulent. Il y en a, ils tirent, ils arrivent. C'est un peu ma fille. Donc, voilà. Donc, là, on les tue les trois aussi, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est vraiment dur. Quand ils sont beaucoup dans un tout petit espace, c'est vraiment dur. Donc, franchement, ne pas hésiter. Bon, donc, là, dans le goulag, c'est un peu chaud, parce que c'est le couloir. Ils sont dans les autres missions. Ne pas hésiter à ce que les ennemis se séparent et se dispersent pour après les coûter tranquillement. Donc, là, en fait, on va arriver dans une zone où ce sera quand même une espèce de cinématique au ralenti, comme l'attaque de la station pétrolière. Donc, là, en fait, pour faire la partie de la queue jusqu'au bout, donc, il ne faut pas tirer, il faut se mettre à l'encher pour éviter les balles du gars. Et là, je vais surlever au dernier moment, il faudra le côté, là, on ne peut pas tirer, mais on ne peut pas quitter. Parce qu'après, il y a eu des balles. Donc, c'est celle-là, me rappelle à titre, c'est l'attaque d'aspect 4 as, c'est un peu pareil, on arrive, il y a des 4 partout. Donc, je sais pas si j'ai vu le film, mais c'est à peu près pareil. Donc, on ne sait pas si on repris le film ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de missions comme ça. Droit d'automne, autre entité, ça. Bon, alors, on continue. Alors, là, on débloque les boucliers ultimate, je pense. On les débloque. Donc, là, vraiment, tu vois, j'ai bien fait le tour pour les coûter par derrière, c'est assez pratique. Comme les boucliers ultimate, donc derrière, il n'y a besoin qu'un seul cut. Alors, si vous le faites devant, il y aura deux cuts, donc un seul bouclier, puis après, il sera un peu déséquilibré, il y a un autre pour tuer. Donc, si vous regardez sur les mirrors qu'il y avait à droite, justement, on ne voit pas notre trophée. C'est comme les reflets de lunettes de sniper, on ne voit pas notre trophée, c'est assez malqué, je trouve. Donc, là, je l'ai cuté du-dessus. Donc, là, maintenant, dernière seule, ça ne sert à rien, on sprint, on ne s'occupe pas des ennemis et on saute directement dans le trou. Voilà. Là, on ne peut pas trouver un endroit. Donc, maintenant, on continue. Alors, là, on était avec Maltevich, j'étais juste à côté de nous. Là, on vise, on va se mettre au mur pour l'avoir, pour avoir le prisonnier sur 27. Et puis, Maltevich, c'est tardu. Donc, on est obligé de l'attendre. Ah, il y a un seul endroit où... Voilà, donc là, un petit bug. Donc, on se leur fait au ralenti, et voilà, la poignée, il n'y en a pas, et on utilise le bord de la plaque pour... Donc, toujours dans le cut, si vous le cutez, le gars, donc, on va voir, en cut, le gars, il range un M4, et il la ressort juste avant de la re-ranger. Donc, là, hop, il ressort, et on range. Donc, ça, c'est parce que j'ai cuté le garde. Donc, du coup, on a la M4, et après, il la range, alors qu'il y en a grandement besoin, parce que c'est médecinement par Price. Donc, là, grand étonnement pour tous les joueurs de Call of qui voient que Price est de retour dans le jeu. Voilà, donc, soupe, il y en a, il s'est même pas, c'est qui soupe. Voilà, c'est un commentaire. C'est un petit niveau, c'est pas le nom de ses coéquipiers. Dans le pot, il y a du mal à ses postés. Donc, du coup, là, on court avec... Ouais, non, 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 là, on va direct à la salle à manger. Ouais, donc, on continue. Donc, là, on sait qu'ils vont devoir faire une tour, donc on attend là. Donc, là, on va se croire à faire, on va se mettre près des tables, donc vraiment un endroit vraiment vachement loin de la bombe. Donc, c'est la problématique d'appareil. Donc, là, on se met au milieu des tables, donc vraiment dans le coin de la pièce, près du self-service, avec les tables, une table qui est juste devant nous, il y en a une un peu sur le côté. Et la bombe, elle est plantée, ça veut dire ce que je veux dire, la queue de la bombe, elle est vers nous, en fait. Là, on est assommé par une pierre, et donc là, Price va enlever la pierre de nos têtes et, surpris, on est à l'autre bout de la salle. Voilà, donc là, on est à l'opposé, donc là, que de la bombe qui avant été orientée vers nous, maintenant, c'est l'opposé. Donc, en fait, on était, on s'est fait écraser par la pierre à l'opposé de cette pièce. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait lancer une fumigène à partir d'un fusil, je pensais que c'était un pistolet fait à cet effet. Et donc, là, comme par hasard, on va tous se faire évacuer, il n'y en a pas un qui va se viander le côté des piques, là, qu'on voit le béton. Là, il y a plein de piques en fer et tout, c'est trop dangereux, mais non, on va tous en sortir un dame. Et puis, il y a une méga explosion, alors qu'on ne sait pas pourquoi on est. En fait, ça s'appelle une bombe, tout simplement, on éteint notre pique. Voilà, donc, maintenant, les bonus du blague. Alors, là, on est au début de la mission, quand on vient de prendre notre arme, on se est tiré dessus par les autres. Alors, on lance une grenade, et on voit bien qu'elle passe à travers le sol. En fait, c'est rien qui a décor, le sol, c'est pas du vrai, c'est du toc. On voit même bien que contre le mur, la grenade rebondit, et donc à travers le sol, elle passe. Et là, il y a un hélico qui nous passe devant nous, donc c'est la première fois que ça arrive. Et en plus, c'est quand on tourne la vidéo, c'est vraiment pas mal. Et donc là, on lance une dernière grenade pour vraiment que vous voyez bien. Voilà. Donc maintenant, la potence. Alors, on voit bien l'échelle qui est derrière la murée, donc qui sert à rien. La corde, donc qui est carré, donc assez mal faite. Et donc après, il y a les bancs pour bien avoir le supplice du goût. Alors là, on est dans la salle où on a choisi notre bouquet anti-mute tout à l'heure. Donc ça, c'est des clés qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc là, maintenant, on échange le G18 Akimbo contre la M14. Donc on voit bien, il se plante contre le panneau pour être en portée. Donc là, le miroir. Donc du coup, on voit les douches dans le reflet, mais nous, on se voit pas à l'heure qu'on saute. Alors maintenant, c'est comme ça se passe normalement quand on met une plaque. Donc on n'est pas, qui a la main, devant ou pas, on n'est pas sans savoir s'il y a une poignée. Donc maintenant, on va suivre les trois coéquipiers. Donc on va vous montrer un petit bug. Alors vous avez sans doute remarqué que quand on l'essuie pour aller vers l'hélico, bon, après ça s'éboule. Donc du coup, on fait le mi-tour. Ouais, donc, voilà. Donc on continue le suivre. Et si vous avez déjà remarqué, au bout du couloir, il y a un ennemi. Donc voilà, donc là, on le voit bien. Là, je tiens dessus. Donc il est en train de s'appuyer contre le mur. Il n'allait pas très bien. Alors maintenant, on continue le suivre pour un deuxième bug. Alors là, le premier bug, je vais vous montrer après vraiment comment ça se passe. Alors là, on s'est tout de suite arrêté quand on rentre dans la pièce. Donc tout lui vient nous voir. Donc tout lui vient nous voir comment il continue à discuter. Et après, on voit presque qu'il nous retire une morceau de placo de la tête. Alors maintenant, on attend là pour voir si l'ennemi, on va pouvoir l'attaquer au corps à corps. Alors, on l'attend, le russe, pour voir s'il va venir. Pendant ce temps-là, les trois autres, ils sont en train de courir. Voilà. En fait, on a bien vu qu'il n'était pas là. Donc vous pouvez vérifier pour vous-même. Donc maintenant, on est dans la salle de contrôle du Glog. Donc là, on voit une télé avec quatre caméras qui surveillent une cellule, des couloirs, et puis des douches. Donc voilà. Et maintenant, on est dans l'avant-dernière mission. Alors que le Glog est détruit, mais il s'est fait exploser. Et donc c'est déjà terminé. Et pourtant, on voit les mêmes caméras avec aucun cadavre. Tout est bien. Il n'y a pas de traces de sang. Les caméras sont encore en place alors qu'on a quitté le Glog avec une grosse explosion. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de cadavre et tout. Donc c'est vraiment dans l'avant-dernière mission qui s'appelle « Comme mon bon vieux temps ». Donc là, maintenant, c'est presque quand il nous tue. Donc là, on voit bien qu'il tire une balle en pleine tête à Ghost. Et voilà. Et à nous, il nous a tiré en plein dans le ventre. Alors que le MSD, là, on voit bien, il nous sort de notre ventre. Il n'avait pas peur de le trouver alors que c'est un truc important pour lui. Donc voilà. Là, on a bien vu Ghost qui s'est fait tirer une balle dans la tête. Alors, voilà. Donc là, il nous balance dans la fosse. Et on voit bien, Ghost, là, il a deux balles et dans le ventre. Ce qui est assez surprenant vu qu'on a bien vu avant une balle dans la tête. Alors là, on voit que sur les deux balles qui sont dans le ventre, il n'y en a qu'une seule qui est ressortie dans le dos. Alors là, c'est vraiment un maximum de faux raccords en très peu de temps. C'est assez surprenant. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je remercie spécialement TheSplinter77 qui nous a fait notre intro en début de vidéo. Donc, les commentaires audio, c'est moi et Bento. Puis, tout ce qui est montage, vidéo et tout, c'est moi. Donc, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime. Et puis, sinon, abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez bien nos vidéos. A plus !